Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube KetaniStyle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer ces bouchons recyclés à cette magnifique, magnifique chaînette. En tout cas, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Voici les outils que nous aurons besoin. Et nous aurons besoin des deux mesures. Notre contour de cou. Et voilà, je suis en train de vous montrer comment prendre notre contour de cou. Et après avoir eu cette valeur, la deuxième, ce sera la longueur de notre chaînette. Tout dépend de vous. En tout cas, mettez là où vous vous sentirez confortable. Ensuite, après avoir obtenu ces deux valeurs, nous allons maintenant passer au patronage. Je n'ai pas voulu utiliser les tussies, mais je vais vous expliquer à travers ces bouts de papier. La première chose à faire, c'est de plier votre tissu en deux. Ensuite, on part quatre. Et après avoir obtenu le quatre, nous allons maintenant placer nos valeurs sur ces tussies. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre votre contour de cou que vous allez diviser par 6,385. Et après avoir divisé cette valeur, nous allons les placer sur notre patron. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications, des partager, des liker. C'est important. Et là, je vais maintenant couper la partie que je viens de placer, le valeur que je viens de placer. Et voilà. Nous avons notre contour de cou déjà bien coupé. Et là, je vais maintenant rajouter la longueur de notre chaînette. Donc, voilà. C'est simple que ça. Il suffit juste de bien, bien suivre la vidéo. Donc là, je suis en train de placer le valeur, la longueur de notre chaînette. Donc, il faut placer là. Et puis, nous allons maintenant tracer pour s'assurer que c'est vraiment la même chose du début jusqu'à la fin. Et voilà. Donc là, je vais maintenant couper là où j'ai mis des petits traits. Je coupe. Je coupe. En tout cas, respecter l'alignement. C'est très important. Je coupe. Et ensuite, voyons voir ce que ça donne. Et voilà. J'ai obtenu notre circonférence et la longueur de notre chaînette. Et là, maintenant, je vais le diviser par deux. Donc, le dos, je vais diviser par deux pour nous permettre d'avoir l'ouverture derrière. Qui sera soutenu par le ribon que je fais placer à la fin. Et là, je vais vous montrer sur les mannequins à quoi ça ressemble. Et voilà. C'est à ça que ressemblerait notre chaînette. Donc, ça, c'est la base. Et voilà. Derrière, nous avons notre ouverture. C'est vraiment pas compliqué. C'est très simple. Et là, je vais maintenant couper les petits morceaux de tissu. Qui vont nous permettre d'ouvrir notre bouchon. Donc, il suffit juste de estimer la grandeur du cercle qu'on a. Que ça ne soit pas très gros. Et non pas aussi très petit. Juste millier. Et là, je faufile. Pourquoi je faufile? C'est simplement pour m'aider à insérer notre bouchon au millier du tissu. Et je vais ensuite tirer. Et on verra ce que ça va donner. Donc, là, je faufile. Et je vais maintenant insérer notre bouchon au millier. Et tirer. Vraiment, il faut bien tirer. Bien ajuster. Rassurez-vous que ça soit bien ajusté. Pour que nous ayons un travail bien fini. C'est-à-dire, ça sera plat. Et ça sera très beau à voir. Il n'y aura pas de décalage. Et là, je suis en train maintenant de placer mes plumes. Donc, je mets du col. Et je mets du plume. Ainsi de suite. Donc, matchez les couleurs. J'ai juste joué avec les couleurs. Donc, à vous. Ça ne dépend que de vous. Du rose, du jaune, du bleu. Tout dépend de vous. Voilà. Faites-le. Et là, maintenant, je suis en train de mettre le bouchon. Que j'ai déjà ouvert. Et je continue toujours avec le couleur. Donc, ça dépend de vous. Mettez ce que vous voulez. Et du jaune, du bleu, d'orange. Ainsi de suite. Voilà. Ça continue. Vous appuyez. Surtout, il faut appuyer pour que le col soit bien fixé. Et puis, voilà. Je continue. Et là, je suis presque à la fin. J'ai fait le contour du cou. J'ai vraiment bien, bien, bien classé. Il ne faut pas laisser des espaces. Sinon, ce ne sera pas très beau. Et voilà. Et je crois que c'est la fin. Ça se présente ainsi. Et voilà. Le travail est fini. J'espère que cette vidéo vous aurez plu. Sinon, moi, je vous retrouve prochainement. N'oubliez pas de liker, de partager et de cliquer sur la cloche des notifications pour avoir de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501